Molenbeek ce matin, des rues vides, un crachin tenace et des magasins fermés. Enfin presque, cette boulangerie par exemple ne désemplit pas. Ils viennent acheter un petit peu de tout, donc ils viennent acheter un petit peu de gâteaux, les gâteaux aux amandes surtout, et c'est pour ça que c'est la fête du ramadan, c'est la fête du ramadan, la fin du mois du ramadan, et c'est pour ça qu'ils achètent beaucoup de gâteaux marocains. Ah les gâteaux marocains, manger des gâteaux en pleine journée, cela faisait 27 jours que les musulmans en étaient privés. Et le jeûne cette année s'est déroulé en été avec des journées plutôt longues. On mange le matin de 3h, on ne mangeait pas jusqu'à le soir, jusqu'à 22h. L'été c'est difficile ? C'est difficile mais c'est passé, c'est un mois de jeûne sur toute l'année. Aujourd'hui c'est la fête des enfants ? C'est la fête des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont avoir les enfants ce soir ? Des bonbons, des boissons, des gâteaux, du chocolat, et de l'argent bien sûr. Aujourd'hui on va demander de l'argent ? Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est la fête de l'aide. Et les parents donnent de l'argent alors ? Oui, et on va visiter notre grand-mère et on va manger chez eux. La journée on va rester avec eux. Car l'aïd el-Fitr, la fin du ramadan, c'est avant tout une fête familiale. Toute la journée les familles se retrouvent pour manger. Toute la famille se réunit. C'est un beau jour alors ? Ah c'est un très beau jour bien sûr. C'est un grand jour aujourd'hui. Merci monsieur. Il vous en prie. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501